Salut à tous les amis c'est Lucas, c'est l'heure de la vidéo Mercato et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Pour parler d'un joueur que tout le monde connaît qui est bien apprécié par la communauté de la Ligue 1, c'est Monsieur Branko van den Bomen, 27 ans, joueur du TFC. Du coup on l'évoquerait pour signer à l'Olympique Lyonnais. Pourquoi ? C'est un profil intéressant. Il est hollandais du coup, joueur de Toulouse, qui est vraiment très reconnu cette saison pour sa qualité de passe, très bonne au-dessus de la moyenne. C'est 5 buts et 8 passes d'aise cette saison les amis, ce qui est je trouve vraiment honorable personnellement parce qu'on parle d'un joueur qui joue à Toulouse, dans un club qui est en train de se construire, qui évolue et ce sont vraiment pour moi de très belles stats, très intéressantes en tout cas. Au niveau des points forts de van den Bomen, misé par le fait que du coup en premièrement c'est un joueur qui a une vraie qualité de playmaking. Il sait vraiment construire le jeu, il sait ouvrir les espaces, donner la balle au bon endroit, c'est un très bon passeur. Il fait 2.6 passes clés par match, ce qui je trouve est énorme pour un joueur de ce niveau-là. En termes de comparaison, j'ai essayé de le comparer si vous voulez à l'auvron majeur de Rennes, qui pour moi je trouve deux profils assez semblables dans cette qualité de playmaker. On retrouve un peu de similitude et pour moi van den Bomen nous apporterait cette touche technique, cette touche passeur qu'on n'a pas forcément à Lyon. J'ai relevé aussi les amis dans cette qualité de points forts, un deuxième point fort sur les coups de pierreté. Je pense que tous ceux qui ont suivi le match contenant en finale de Coupe de France, vous avez pu voir sa qualité sur les coups de pierreté, qui est largement supérieure à tout ce qu'on peut avoir à me l'appuyer actuellement. Pour moi, c'est clair. Ce qui est vraiment intéressant avec ça, c'est qu'il me semble que c'est un coup franc marqué cette saison pour Branco van den Bomen. En tout, c'est aussi trois passes dés sur coups franc indirects, ce qui est vraiment intéressant. Je vous ai évoqué ses points forts. Après, bien sûr, s'il est évoqué chez nous, il y a aussi des points faibles, vous allez vous en rendre compte. Son apport défensif, qui n'est pas forcément très bon, c'est un joueur qui est assez mauvais sur les interceptions, c'est seulement 3% de mal récupéré en Ligue 1, ce qui est un petit peu comparaison avec Maxence Cacré bien inférieur. Mais ce n'est pas forcément ce qu'on lui demande non plus, vous savez. J'ai retrouvé aussi un deuxième point négatif, un point faible avant quoi van den Bomen, ce sont des duels aériens. C'est seulement 33% des duels aériens remportés, ce qui je trouve est assez faible, en fait, pour un joueur de Ligue 1. Mais encore une fois, ce n'est pas là forcément où on va l'attendre. Nous, on va l'attendre sur ce profil créatif. Comme je vous l'ai dit, il est estimé à 8,7 millions d'euros d'après les différents sites d'analyse, SofaScore entre autres, et il est libre cet été. Donc déjà, le facteur qui soit libre, ça rajoute forcément un facteur plus intéressant, vous comprenez, Légon. C'est toujours plus intéressant, surtout que nous, à l'OL, on s'intéresse souvent aux joueurs libres purement par intérêt économique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est, je pense, la nouvelle cellule de recrutement qui devra s'intéresser à ça. Et van den Bomen, qui a un salaire de 80 000 euros, clairement, il est absolument aussi de capologie. C'est intéressant. 80 000 euros par mois aujourd'hui à Olympique Yennais, c'est parmi les salaires les moins élevés de l'OL. Très légèrement, quand on voit que Maxence Cacré a été rémunéré à 300 000 euros par mois actuellement, c'est intéressant. Franchement, on ne peut pas se mentir. Personnellement, je pense que ça serait vraiment un très bon coup. C'est un joueur que je réclame à Lyon, que je veux absolument l'Olympique Yennais, et qui, pour moi, apporterait énormément dans l'aspect des passes, dans l'aspect des coups de carité, ce qu'on n'a actuellement pas, et qui pourrait être intéressant à compléter avec un autre milieu de terrain qu'on envisiera sûrement dans une prochaine vidéo, s'il y a des rumeurs, parce que le but de cette série, c'est d'aborder les rumeurs mercato, mais aussi les idées de la chaîne, sur ces rumeurs-là. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo. C'était Lucas pour la chaîne de Julien. Et surtout, n'oubliez pas l'icône. Textor, il va faire le ménage, et il y aura des changements qui vont arriver. Merci à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada